Musique Allez yop tout le monde c'est BGK aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va parler de GTA Online et ensuite on va parler de GTA Trilogy Donc c'est un peu une vidéo en deux parties Alors tout d'abord on va parler de GTA Online Rappelez-vous le 16 septembre je vous ai sorti une vidéo avec tout ce qui a été retiré sur GTA Online aujourd'hui Rappelez-vous il y a certains modes de jeu qui ont été retirés Il y a beaucoup de fois retirés Par exemple on avait les sauts en parachute, on avait quelques modes rivalités Mais la vidéo d'aujourd'hui est là pour vous prévenir qu'il y a certains modes qui sont de retour Donc on va faire start en ligne, activité, jeu activité, créé par Rockstar Alors tout d'abord on peut voir qu'on a les sauts en parachute qui sont de retour Donc ensuite après ils ont réajouté les courses nautiques qui avaient été retirées il y a deux semaines Ensuite ils ont réajouté quelques modes rivalités Alors tout d'abord ils ont rajouté les sum motorisés normaux Alors je sais pas du tout pourquoi ils les ont rajoutés eux C'est peut-être par rapport à mon coup de gueule Mais imaginez ils ont vu ma vidéo et tout Non parce que j'avais dit que les remixes n'étaient franchement pas ouf Donc surtout on suis motorisé que ça me peinait un peu parce que j'avais l'habitude de le faire en live C'est pour ça que j'ai dit ça à ceux qui ont vu la vidéo Vous savez de quoi je parle Donc il y a eu ça qui a été rajouté aujourd'hui Après on en vient aux promos de la semaine Donc vous allez voir c'est lié Alors vous savez que la défense offensive est doublée cette semaine Et c'est d'ailleurs pour ça que le mode de jeu est de retour dans le online Alors revenons à la vidéo que je vous ai faite en août Ça fait un peu longtemps d'en reparler C'était tout ce qui va se passer sur GTA Online en 2021 Donc c'est plutôt fin 2021 Je vous avais dit qu'il y avait une radio qui avait sauté dans le jeu C'était pour faire place à certains nouveaux ajouts dans GTA Online Et du coup dans la dernière vidéo on avait tiré comme conclusion Qu'il retirait certaines activités pour laisser place à de nouveaux contenus Et qu'il les remettait juste quand elles sont en doublée Et c'est le cas du coup avec la défense offensive On a le parfait exemple de cela Donc je pense que ça va se passer comme ça Ils vont remettre certains modes de jeu plutôt Je suis un peu fatiguée entre les cours Tralala toute la semaine se lever à 7h Ça y est j'en peux plus Une petite nature moi mais c'est pas grave Et puis voilà Bah écoutez on va en finir sur ça avec les modes de jeu Maintenant on va passer aux objectifs quotidiens Alors il y a un petit truc avec les objectifs quotidiens Qui a changé cette semaine C'est encore un peu flou Je vais vous en parler mais c'est assez flou dans la tête de tout le monde Donc on va faire ça très brièvement Donc on aurait de nouveaux objectifs quotidiens Mais par contre qui pourraient être possible de changer Par rapport aux modes de jeu qu'ils ajoutent Qu'ils retirent etc Donc le mardi on aurait participé à une survie Le mercredi finir une mission de véhicule spécial Le jeudi terminer une mission de bunker Vendredi finir une mission de préparation du braquage du casino Samedi participer à une course casse-cou Dimanche participer à une course de rue Et lundi pour finir participer à une course poursuite Alors voilà pour les objectifs quotidiens Comme je vous ai dit c'est assez vague Donc on va pas non plus en parler énormément Néanmoins je vous invite à aller consulter Pour les promotions d'aujourd'hui L'onglet communauté de la chaîne Même si vous voyez la vidéo Ça peut être trois mois après Il y aura quand même les promotions Donc je vous invite à aller dans l'onglet communauté de la chaîne Pour aller les check C'est toujours intéressant Surtout que c'est vraiment que la lecture T'en as pour deux minutes voire même pas à lire Parce que tout est bien espacé etc Donc c'est vraiment cool Et si jamais vous n'arrivez pas à faire le contre la montre Il y a la vidéo sur la chaîne Mais elle est vraiment très facile Donc il n'y a pas besoin de vidéo Alors maintenant on passe à GTA Trilogy Alors je vous ai dit qu'il y a une petite info qui est sortie aujourd'hui Ça s'est un peu enflammé sur Twitter Je pense à Tessfun Je pense à Rockstar Max Donc ça s'est un peu enflammé comme je vous l'ai dit Alors en fait si vous voulez Sur le store coréen a été rajouté GTA Trilogy Alors on le savait que Rockstar allait sortir L'édition Trilogy Mais par contre on ne savait pas quand C'est ça qui est un peu bizarre On va parler un peu de Rockstar et de leur coup de com' Qui est vachement bizarre Je me répète sur les mots Mais c'est un peu les mots pour décrire Rockstar en ce moment là Déjà rien que la nouvelle mise à jour Qui a été décalée en mars En fait la nouvelle mise à jour La nouvelle version plutôt Avant que je me fasse taper sur les doigts Donc la nouvelle version qui a été décalée en mars A la place du mois de novembre Néanmoins je pense qu'on aura quand même Une mise à jour en décembre Sinon ça craint quoi Au niveau online ça va être pourri Voilà Au moins c'est dit Et donc déjà de ça Ça qui a été décalé Le coup de com' qui a commencé en septembre Alors que ça devait commencer en juillet-août Rien que ça Ensuite j'ai Théâ Trilogy Qui est listé dans le store à coréen C'est vachement bizarre Aussi on pourrait avoir quelque chose sur GTA 6 Je dis bien on pourrait Entre guillemets Mais oui tout est assez bizarre On va voir comment ça se passe dans les prochains temps Mais voilà En tout cas je pense que bientôt Il va y avoir des petites annonces du côté de Rockstar Pour GTA Trilogy Et on verra peut-être si c'est une grosse annonce Par rapport à GTA 6 Mais je pense pas parce que s'ils font ça Faut vraiment faire se tirer une balle dans le pied quoi C'est ce que j'ai dit la dernière fois C'est ce que j'ai dit dans pas mal de vidéos Ils peuvent pas se permettre de sortir GTA 6 Alors qu'ils vont faire une nouvelle version de GTA 5 Même si je pense qu'il y en a beaucoup Qui ne seront pas d'accord avec moi Mais niveau économie, niveau business Tu peux pas faire ça Et donc voilà Mais écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu On a parlé un peu de tout C'est un peu une petite vidéo récapitulative Ça fait du bien un peu de sortir ça Je pense toutes les deux semaines Quand il y a une petite actualité de Rockstar Donc sur GTA Online, sur GTA Etc Puis écoutez c'était BGK Passez une bonne soirée Passez un bon week-end Profitez bien Bon courage pour ceux qui sont en étude Etc Même ceux qui travaillent et tout Et puis bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz